Maison Adam Bonjour tout le monde, au cours de l'été, on a évalué l'ensemble de nos nouveaux téléviseurs 2024 et j'en profite aujourd'hui pour vous présenter nos choix de Josée pour les amateurs de cinéma. Pour juger les performances dans notre catégorie téléviseurs pour les amateurs de cinéma, nous prenons principalement en compte la capacité du téléviseur à reproduire des teintes de couleurs qui sont justes et nuancées pour laisser voir le maximum de détails. On évalue également le taux de contraste, c'est-à-dire la capacité du téléviseur à respecter les écarts d'intensité entre les zones les plus sombres et les plus claires de l'image. Par exemple, un mauvais taux de contraste se reflète souvent par une image trop sombre, sans détail, ou encore une image trop blanchie qui n'a pas de profondeur. Enfin, pour la luminosité, on fait surtout référence au rendu HDR, qui est une norme d'image établie sur la majorité des contenus 4K. Le HDR permet aux téléviseurs de reproduire de manière réaliste les effets d'ombre et de lumière. Un HDR bien maîtrisé, c'est l'un des éléments forts qui permet au contenu récent d'offrir des images aussi réalistes. Je commence avec notre catégorie « Entrée de gamme », où on a évalué des téléviseurs qui se détaillent aux alentours de 1300 $. Ici, deux modèles se sont particulièrement démarqués, avec le modèle Bravia 3 de Sony et Q60D de Samsung. Il faut savoir que pour être compétitif en termes de prix, ici, les téléviseurs « Entrée de gamme » ne possèdent pas des systèmes de rétroéclairage très élaborés, ce qui affecte leur taux de contraste et leur rendu HDR. Pour cette catégorie, notre choix de josé s'est dirigé vers le modèle Bravia 3 de Sony. Il n'offre pas un aussi bon taux de contraste que le modèle Q60D de Samsung, mais il se rattrape grâce à la reproduction de ses couleurs, qui sont plus justes et pour sa netteté d'image qui apporte encore plus de transparence. Maintenant, pour les téléviseurs milieu de gamme, les téléviseurs que nous avons évalués se détaillent entre 1600 et 2400 $, toujours pour le format 65 pouces. Ici, nous retrouvons des téléviseurs technologiquement plus avancés, avec par exemple des systèmes de rétroéclairage par zone, qui améliorent les contrastes et surtout l'arrivée de la technologie OLED avec le modèle B4 de LG. Pour être plus abordable, le modèle B4 n'utilise pas un processeur et une dalle aussi évoluée que les autres modèles OLED du fabricant. Mais ça n'empêche pas ce dernier d'être notre choix de josé, parce qu'il surpasse en qualité d'image cinéma tous ses rivaux dans cette catégorie de prix. Le téléviseur affiche un très bon taux de contraste, ses couleurs sont reproduites fidèlement et son rendu HDR est très bon. Dans notre catégorie haut de gamme, on a évalué des téléviseurs qui se détaillent entre 2500 et 3400 $. C'est des téléviseurs qui vont se démarquer parce qu'ils utilisent des technologies qui permettent d'augmenter encore plus l'espace de couleurs et reproduire des effets HDR encore plus saisissants. Trois modèles se sont particulièrement démarqués, avec le modèle C4 de LG, le modèle S90D de Samsung et enfin le modèle Bravia 8 de Sony. Bien entendu, dans cette catégorie, ces trois téléviseurs sont excellents. Le modèle de Samsung S90D et le modèle LG C4 affichent des contrastes très élevés, de très beaux FHDR ainsi que des couleurs naturelles. Mais notre choix de José, c'est le modèle Bravia 8 de Sony qui possède en quelque sorte une arme secrète. Et il s'agit de son processeur d'images X-Reality. Ce processeur a l'avantage d'offrir des couleurs encore plus nuancées, mais surtout, il se distingue pour sa capacité à maximiser la définition des images sur les avant-plans et les arrière-plans. On a donc la sensation d'avoir une image encore plus cristalline. Aussi, il maîtrise particulièrement bien le rendu HDR où l'écart entre le noir très dense et le blanc le plus lumineux paraissent encore plus marqués. Enfin, notre catégorie référence regroupe les téléviseurs qui sont le fer de lance de chaque fabricant et qui utilisent surtout les technologies d'images les plus avancées. Ici, notre choix de José pour l'amateur de cinéma, c'est à nouveau le téléviseur Sony A95L. Il se démarque des autres téléviseurs pour les mêmes raisons que je viens d'évoquer pour le modèle Bravia 8. Mais cette fois, Sony sublime encore plus l'image grâce à l'utilisation d'une dalle QD OLED qui est capable de produire encore plus de luminosité. On augmente ainsi encore plus l'espace de couleurs et on profite en même temps d'images cinématographiques encore plus belles. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à nous suivre sur nos différents médias sociaux ou encore de visiter nos tests complets sur le site MaisonAdam.ca. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie. Bienvenue dans la transformation. Merci. Sous-titrage ST' 501